C'est le principe d'un vlog. Voilà, enchantée. Enchantée aussi. Donc c'est le même genre que le clip. Alors non, pas vraiment, vu que c'est l'heroic fantasy, donc un monde complètement imaginaire, de la magie, des créatures géniales, tout ça. Moi, c'est un petit peu différent, c'est de l'historique fantasy, pour mélanger l'histoire avec l'imaginaire. C'est l'histoire d'une jeune femme d'aujourd'hui, qui va se retrouver dans le corps de la fiancée de Vlad Dracul, le vrai Dracula du 15e siècle, le fameux, voilà. Ça doit être pas mal. Ça permet, mais oui, c'est pas mal. Donc, tout le côté historique absolument réel, sauf que, bien sûr, il y a des métamorphoses, des passages dans le temps, toute une intrigue, on va dire, qui est directement inspirée de l'apocalypse, selon Saint-Jean, qui va se mettre en place et qui va mettre du son naturel dans la vie de ce fameux Vlad Dracul. Donc ça, c'est le premier top. Mais on a cette jeune fille d'aujourd'hui qui traverse le temps à chaque fois pour chercher d'autres cavaliers de l'apocalypse. Et dans le deuxième, le chien, le deuxième, voilà, il est là. Dans le deuxième, elle se retrouve prêtresse aztèque, juste avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Vous avez toujours la carte, voilà, pour suivre un petit peu l'aventure. Et ça permet de connaître des Zuma, Cortès, les conquistadors, sauf que là, les dieux de l'infamonde, c'est les enfers aztèques, en fait. Donc c'est pas forcément les dieux les plus sympathiques qui vont s'emmêler et qui vont lancer leur malédiction dans tous les sens, ce qui va un petit peu chambouler la vie de pas mal de personnages historiques. Et ils sont combien ? Le premier coûte combien ? Alors, souvent, ça va tourner autour de 20-19 euros dans notre maison d'édition. Là, c'est 19-19. C'est un bébé qui a gagné les premiers prix à chaque année. Les couvertures sont aussi très belles. Je l'avais dit à Luc. Oui, alors on fait vraiment très très attention. Déjà, on ne prend que des plumes de langue française. Parce que voilà, on trouve qu'il y a aussi des très belles choses à éditer par des écrivains français. Et pour les illustrateurs, c'est pareil. On commande à chaque fois des grands illustrateurs. Donc là, c'est Mathieu Coudray sur cette série-là. Et c'est Pascal qui joue sur la série de Luc qui a fait une trilogie par exemple. On peut aussi le trouver en librairie. On peut commander depuis n'importe quelle librairie que ce soit. Ça va. La France, la Suisse, la Belgique, ça, il n'y a aucun problème. On a des commandés tous les jours. Donc ça fonctionne plutôt. J'espère aussi que les gens vont s'éteindre cela.